Chez GSE, on est très content de notre actualité en 2015. On est dans un monde qui évolue assez vite et qui est très intéressant pour nous. On est devant des nouveaux paradigmes, devant des questions nouvelles qui sont posées par nos clients. Et donc, on a plus de la moitié de notre effectif qui est composé d'ingénieurs. Et on sait répondre et on répond à ces nouvelles questions, des questions de garantie d'énergie dans le temps, des questions de protection d'environnement, des questions de construction rapide, des questions de déploiement de nombreux bâtiments dans différents pays dans le monde. On arrive à apporter énormément de valeur ajoutée à nos clients. C'est ce qu'on veut. On veut apporter énormément de valeur ajoutée à nos clients. C'est ce qui fait qu'on est cette année avec environ 500 millions d'euros de carnets et avec des clients, des affaires qui sont dans le monde entier. J'arrive à l'instant de Chine où on a de nombreuses affaires. On est en train de réceptionner une très belle affaire pour Air Liquide où on fait des laboratoires. On est en train de terminer aussi des entrepôts. Il y a plus de 100 000 m2 dans une même zone. On a fait plus d'un million d'heures de travaux sans aucun accident. On a des affaires en Europe qui se développent. Une très grosse affaire pour DHL en Angleterre. Des affaires pour Michelin en Allemagne. Et en France, un très joli développement à la fois dans le secteur logistique, dans le secteur industriel avec Pernault. Et dans le secteur des PME où il y a une forte activité chez nous grâce à nos 15 agences de GSE Région. Voilà, donc chez GSE, il y a une grosse patate chez tous les salariés. On a rénové le logo qui est aujourd'hui un peu plus moderne, un peu plus clair, un peu plus transparent. Et qui montre ce gros travail en équipe de toute l'équipe GSE. Que ce soit l'équipe dédiée au secteur des PME, l'équipe dédiée à nos clients du secteur commerce, du secteur industriel. Ou à l'équipe du secteur logistique. Donc voilà, on est en pleine forme. Merci. Merci.